hey bonjour les tricopines et bienvenue sur ma chaîne youtube les petites mailles de marie si c'est votre première visite pensez à vous abonner dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire des granis moi voilà j'ai fait une couverture il n'y a pas très très longtemps tout en granis square donc voyez soit avec trois couleurs 2 unis donc c'est vraiment très sympa à faire parce que ça offre plein de possibilités on peut faire un petit carré tranquille devant la télé un franchement moi j'adore faire les granny square donc dans mon exemple j'ai fait un petit granny square de trois tours donc j'ai fait à trois couleurs donc je vais vous montrer comment faire un granny square pour débuter ce granny square nous allons commencer donc par le centre bien sûr donc moi je vais faire un cercle magique mais vous pouvez aussi bien commencer votre granny en faisant trois mailles en l'air fermé par une maille coulée c'est vraiment comme vous préférez donc je vous rappelle que si vous voulez la vidéo du cercle magique vous la trouvez dans les vidéos courtes donc moi je fais un cercle magique je passe mon fils sur mes doigts je le prends en haut une maille coulée donc là je vais faire deux mailles en l'air une deux mailles en l'air donc elle compte pour une bride nous allons faire deux brides une deux brides deux mailles en l'air donc nous avons les deux mailles en l'air qui comptent pour une bride et deux brides donc ça fait trois brides et deux mailles en l'air maintenant nous allons faire trois brides une une deux trois deux mailles en l'air une deux trois brides une deux trois brides nous nous refaisons deux mailles en l'air trois brides et la troisième nous faisons deux mailles en l'air encore et on va venir fermer notre premier tour donc moi je sers un peu mon cercle dans la troisième maille dans la deuxième maille pardon deuxième maille en l'air du début du rang une deux et on fait une maille coulée et comme on va changer de couleur on fait une maille en l'air pour sécuriser on coupe le fil on sert je serre mon cercle magique et voilà donc le premier tour on a quatre espaces et chaque espace entre chaque espace vous avez trois brides donc on va attaquer le deuxième tour moi pour moi j'ai pris de l'écru donc on va venir dans un des espaces pour accrocher notre fil alors moi je l'accroche directement comme ça dans la première maille maille en l'air après vous pouvez faire un petit nœud si vous préférez moi je fais comme ça je garde bien mon fil là parce que je vais le prendre dans mes mailles ça m'évitera de le rentrer donc là nous avons une maille de maille donc deux mailles en l'air on refait trois brides deux mailles en l'air pardon donc ma deuxième bride la troisième donc voilà on a fini notre premier angle donc chaque fois dans cet angle dans cet espace vous aurez trois brides deux mailles en l'air trois brides sauf bien sûr la première puisqu'on commence là le premier espace avec deux mailles en l'air donc ça sera deux mailles en l'air deux brides deux mailles en l'air et trois brides donc voilà maintenant on va faire une maille en l'air on va retourner dans l'espace suivant on va faire trois brides on va retourner dans l'espace suivant on va faire trois brides une maille en l'air et donc ça sera pareil trois brides deux mailles en l'air trois brides une maille en l'air trois brides de maille en l'air trois brides une maille en l'air et on viendra fermer notre tour donc je continue mon tour je termine en tour par trois brides deux mailles en l'air trois brides une maille en l'air et je viens fermer mon tour dans ma deuxième maille en l'air du début durant et je fais donc j'ai fait une maille coulée et je fais une maille en l'air pour bloquer donc voilà après nos deux tours on va faire un troisième rang donc pour mon troisième rang j'ai pris du verre d'eau donc comme la fois précédente on s'accroche dans un angle une maille en l'air deux maille en l'air et on refait pareil donc là on va faire deux brides puisque nos deux mailles en l'air compte pour la première bride deux maille en l'air trois brides une maille en l'air alors dans cet espace c'est pas un angle donc vous faites juste trois brides une maille en l'air trois brides deux mailles en l'air trois brides une maille en l'air donc vous voyez sur le premier côté donc mais deux mailles en l'air qui comptent pour une bride donc deux brides donc ça fait trois brides deux mailles en l'air trois brides une maille en l'air dans l'espace qui n'est pas dans l'angle vous faites trois brides une maille en l'air et dans l'angle on recommence trois brides deux mailles en l'air trois brides donc on se retrouve à la fin du tour donc voilà j'arrive à la fin de mon tour donc là j'ai fait mes trois brides je fais ma maille en l'air et je viens m'accrocher à ma deuxième maille en l'air du début du tour et je fais une maille coulée et une maille en l'air pour sécuriser je coupe mon fils je tire et voilà donc voilà un granit de trois tours après il vous reste plus qu'à rentrer vos fils or c'est plus fastidieux donc vous voyez vous les rentrer là dans chaque couleur ici après vous voyez moi j'essaye d'en coincer un maximum quand je crochète comme ça après on n'a pas besoin de les rentrer donc voilà pour le granny square à plusieurs couleurs donc je voulais vous montrer dans le granny square uni parce que ça sera pas tout à fait pareil pour s'accrocher puisque vous n'allez pas couper votre fils à chaque rang donc moi là j'ai fini moi je m'accroche dans ma deuxième maille en l'air je ferme normalement et par contre pour vous allez venir dans l'angle et mais pour venir dans cet angle vous allez faire des mailles coulées dans vos mailles là regardez je fais des mailles coulées ici pour pouvoir venir m'accrocher dans mon angle et recommencer le même principe qu'on vient de voir dans le granny multicolores voilà donc je vais pas recommencer puisqu'on vient de le voir donc voilà vous savez quand vous avez en uni vous allez dans votre angle en faisant des mailles coulées je vous rappelle que vous pouvez trouver le tuto écrit de mon granny square ainsi que des tutos inédits sur mon blog les petites mailles de marie je vous mets le lien dans la description si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à commenter à laisser un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt à bientôt